Alors, bonjour tout le monde à la maison! Un vrai bonheur de recommencer nos directs ensemble pour des entrevues inspirantes. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec une femme d'exception, avec de multiples talents. Elle a terminé ses études en théâtre il y a déjà une bonne dizaine d'années. Elle a eu aussi un personnage très marquant à la télé, que je suis certaine à la maison, que vous connaissez tous, qui était Nancy Prévost, si je ne me trompe pas, dans Unité 9. Et là, depuis ce temps-là, on l'a vu partout, que ce soit à la télévision, au cinéma, on l'entend même à la radio, au théâtre. Et ce que je trouve de cette personne-là, c'est qu'elle est radieuse, vraie, positive. Et c'est pour ça que c'est un vrai bonheur de m'entretenir avec elle. Alors, Déby, c'est un bonheur d'être avec toi. Comment vas-tu? Es-tu avec moi? Salut, Déby! Allô! Alors, je suis vraiment contente de te parler. Oui, bien, je t'avoue que moi, j'ai suivi un peu tout ce que tu as fait. Comme je disais, j'ai l'impression qu'on t'a vu un peu partout, dans tous les médias, que ce soit au niveau du théâtre. Moi, je t'écoute depuis, je ne sais plus si c'est depuis quand que tu es à la radio, mais ça fait plusieurs mois que chaque matin, j'entendais ta voix. Ce que j'appréciais, c'est que c'était rempli de vérité. J'ai l'impression que tu n'as pas de filtre. Je me trompe-tu? Bien, des fois, j'en ai un petit. Des fois, je pense qu'il y a des contextes où il faut en avoir un quand même. Mais non, je suis assez authentique. Je suis la même à la télé ou dans la rue ou chez moi. J'essaie d'être constante, d'être cohérente. Là, je te disais que ça faisait comme 10 ans que tu avais fini. Tu étais sortie, je pense, des études en théâtre. T'as-tu l'impression que... Moi, j'ai l'impression que ta carrière à la com' était à une vitesse folle. T'as-tu vu les années passées? Non, je dois t'avouer. On va pas faire ça. Écoute, ça fait 10 mois, ce mois-ci, là, on le célèbre. OK. Mais, ouais, ça a été... À partir de 2012, je te dirais, là, deux ans après ma sortie d'école, ça a comme décollé assez rapidement. Puis, je sais, tu sais, je suis pas le genre de fille non plus à aimer ça rien faire, là. Fait que j'étais assez bonne pour me remplir l'agenda moi-même. OK. Mais, oui, j'ai... Tu sais, c'est ce qui est beau avec ce métier-là, c'est que tout peut changer sur un dissous, tu sais. Tu peux ne pas savoir dans six mois qu'est-ce qui va t'arriver. Il y a de la surprise dans ce métier-là. Puis, en 2012, m'est arrivée la surprise d'Unité 9. Puis, ça a complètement fait bécurquer ma vie vers une autre trajectoire. Mais trajectoire aussi à laquelle je rêvais depuis que j'avais 8 ans, tu sais. Ah, bien, c'est ça, je voulais savoir. De quand ça date? Tu sais, si on parle de la débit un peu plus jeune, là, c'est un rêve de jeunesse, ça? D'être actrice, comédienne? Oui, oui. Bien, écoute, mon grand-père m'a rappelé récemment que quand j'avais 8 ans, là, il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis, j'avais dit « Je vais être actrice. » Après, il était là « Oui, t'es sûr? » Puis là, tu sais, il était comme pas sûr. Puis, il m'a dit que je me fâchais. J'étais comme « Oui, c'est ça que je vais faire, je vais être actrice! » Puis là, il me trouvait bien cute. Bien, finalement, il trouve ça bien le fun de me voir à la télé, puis il est très, très, très fier. Fait que tu n'avais pas d'option. Tu avais une option, c'est celle-là. Oui, bien, j'ai... Ça a toujours été ça. Je me suis toujours enlignée vers ça. Je me rappelle qu'un moment donné, j'avais voulu être police, là, quand j'étais comme début secondaire. Bien, écoute, je serais la police la plus moumoune au monde. Oui, parce que c'est sensible, là, dans la vraie vie. Ah, mon Dieu! Non, non, je ne pourrais jamais être police. Mais oui, je pense que j'ai toujours voulu faire ça, puis la vie m'a amenée vers ça. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont dit « Fais ce que t'aimes! » Puis pas parce qu'on avait des gros moyens financiers ou parce que tout était permis quand même. Mes parents me disaient « Choisis pas un métier pour l'argent. Choisis un métier qui va faire que tu vas te le lever le matin et que tu vas être de bonne humeur. » Puis, bien, c'est ça ma vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, que notre passion devienne notre métier. Je comprends. Tu sais, je le souhaite à tout le monde, tu sais. Puis, s'as-tu que tu partais tes journées avec de la musique puis de la chanson quand tu étais jeune? Oui, oui. En fait, je lisais un peu comme quoi ça t'habite, hein? Parce qu'on te reconnaît pour une superbe voix. Tu as eu un rôle aussi qui a permis de mettre à l'avant-plan ta voix. Mais ça date, je pense, de ta jeunesse, l'intérêt pour la chanson puis tout ça, hein? Oui, oui, oui. Mon père, je fais de la guitare. On chantait beaucoup à la maison. Puis, on écoutait beaucoup de musique aussi. Puis, écoute, il n'y a pas un matin, là, que je partais pas avec mon Walkman ou mon Discman. Jaune, tu jaunes? Oui, le jaune. Oui, oui, oui. J'ai eu le jaune puis Discman, c'était pas jaune. Mais je marchais vers l'école, là. Puis, tu sais, moi, je fais du lip-sync quand j'écoute de la musique dans le métro. Genre, en fait, là, je suis cette fée weird, là. Fait que là, genre, je marchais dans la rue, là, puis là, je faisais du lip-sync. Puis là, je m'en allais à l'école. Puis, écoute, ça me donnait de l'aplomb, là, je pense, le matin, oui. Ça a été quoi tes inspirations? Peut-être au niveau musical, mais aussi au niveau, je sais pas, des acteurs ou tout ça qui ont inspiré ta jeunesse ou qui ont accompagné. T'en as-tu? Qui sont marquants, là? Oui, bien, jeune, là, je te dirais, tu sais, si on remonte à... Oui. T'as fait deux décennies. Tu sais, je trippais Watatatao, là. Fait que, t'as n'importe quel acteur de Watatatao, là, hé, je capotais, puis je les trouvais donc chanceux, puis je les regardais. La Petite Vie, aussi, tous les acteurs de La Petite Vie, tu sais, des Marc Labrèche, Guylaine Tremblay, Josée Deschamps, Marc Messier, c'est tellement des acteurs qui ont bercé mon enfance. Puis, tu sais, on écoutait beaucoup de télévision québécoise quand j'étais jeune. Alain Zouvi dans Catherine. Oui. Ça faisait capoter. T'sais, fait qu'il y a eu des acteurs, beaucoup d'acteurs comme ça, beaucoup de la télé, parce que j'allais pas beaucoup au théâtre. En fait, j'allais pas au théâtre quand j'étais jeune. C'était pas dans notre culture familiale, vraiment. T'sais, on écoutait la télé, j'écoutais beaucoup de films, beaucoup de films américains, là, t'sais, avec, t'sais, les Jim Carrey, Drew Barrymore, Meryl Streep, évidemment. Oui. On peut passer à côté d'elle. Bien, c'est plus vieille que, c'est les secondaires 5 que j'ai commencé à aller au théâtre, vraiment. Puis, puis que j'ai découvert aussi d'autres acteurs qu'on voyait moins à la télé, mais qu'on voit, qu'on voit beaucoup au théâtre. Puis, ouais, t'sais, des Marc Beaupré, ils jouaient dans la première pièce que j'avais vue au théâtre du Rudeau-Vert. Puis, j'avais tellement trippé, je les trouvais tellement chanceux. Fait que, ouais, il y a eu beaucoup d'influence. Je te dirais que plus vieille, Céline Bonnier, aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer. Ça, ça reste une grande influence pour moi dans notre milieu artistique québécois. Puis, tu sais, tu parles de tes passions, mais c'était quoi le rapport à l'école en sachant que ton objectif, c'était de devenir, d'avoir une profession qui ne demandait peut-être pas de grandes études, disons? Peux-tu me permettre de dire ça? Je ne sais pas. Mais, en fait, est-ce que tu avais un rapport positif avec l'école? Oui, absolument. J'ai toujours adoré l'école. La preuve, j'y suis retournée depuis trois ans. J'ai eu une maîtrise en temps partiel en théâtre. Ça me fascine. J'ai toujours adoré l'école. Je n'étais pas une bolée, mais j'étais dans la moyenne. J'étais quand même un peu timide à l'école. Tu sais, c'est beaucoup le théâtre qui m'a fait sortir un peu de ma coquille. Puis, je vivais de l'intimidation aussi, comme à peu près tout le monde. Tu sais, fait que des fois, il y a des journées qui étaient plus faciles que d'autres, plus dures, d'autres plus dures. Mais, somme toute, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le rapport d'être assise, puis d'avoir quelqu'un qui m'apprend des choses. Tu sais, je trouve que c'est une richesse. Puis, je trouve ça le fun d'apprendre des nouvelles choses. Je suis très curieuse. J'ai toujours été curieuse. Je veux savoir le pourquoi du comment. Puis, tu sais, fait que, ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Puis, on s'entend, là. Je veux dire, moi, je suis clairement la fille qui est meilleure en français, en anglais, en théâtre. Tu sais, comme, demande-moi, parlons pas des cours de maths. Deux plus deux, là. Ép, là. Non, non, mais les maths, là, c'était mon erreur. Tu sais, juste au secondaire, là, tu sais, il y a cinq ans au secondaire. Oui. J'ai fait sept ans de maths, pour te dire. Je n'ai pas le meilleur. Ou, tu sais, initiation à la technologie, faire une machine à gomme, là, ou dessiner une clive en 3D, là. Hé, je ne comprenais rien. Mon cerveau ne comprenais rien. Mais, mais, somme toute, j'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours, j'ai toujours bûché, aussi. Tu sais, j'ai connu la valeur du travail, tu sais, dans le sens que, bien, si tu veux des bonnes notes, il faut que tu travailles, puis il faut que tu mettes les efforts, tu sais. C'est pas magique, puis, puis ces efforts-là, même si, on s'entend, là, je m'en sers pas tant que ça de mes mathématiques, mais les efforts que j'ai mis à ce moment-là m'ont développé une logique, puis des outils que tu te sers toute ta vie après, tu sais. C'est pas pour rien. Des fois, on a l'impression qu'on fait ça pour rien, parce que tu te dis, ah, bien là, pourquoi les maths, moi, je veux être actrice? Mais, je pense que tout a un petit peu sa raison d'être, à quelque part, tu sais. Puis, j'imagine que tu avais aussi tout ce qui était des passions à côté. Il y avait le théâtre, la chanson. Si je te dis Ultimate Frisbee, c'est arrivé quand, ça, dans ton parcours? Oui! Écoute, Ultimate Frisbee, j'ai joué pendant à peu près dix ans. Ben oui, une grande joueuse, là, si je me trompe pas, là. Oui, oui. Intense, surtout très intense. Écoute, je suis pitchée partout. J'ai joué, là, oui, pendant à peu près dix saisons, tu sais, des fois, je jouais quatre soirs semaine. J'ai fait des tournois, j'étais allée à Hawaï pour un tournoi à un moment donné. C'était fantastique. J'étais pas dans les gros, gros calibres de joueurs. J'étais très moyenne, mais j'aimais ça, puis j'avais le Spirit, puis je gagnais toujours les trophées Spirit, parce que j'encourageais l'autre équipe, là, tu sais. J'étais un peu de même. Mais oui, le Ultimate Frisbee, je trouve tellement que c'est un beau sport. C'est un sport complet, puis il y a de plus en plus de jeunes qui y jouent. Moi, quand j'ai commencé, j'avais dix-huit ans, puis c'était nous, les petits jeunes. Tu sais, les gens étaient un peu plus âgés, mais là, maintenant, il y a du Ultimate Frisbee dans les écoles secondaires. Écoute, le calibre a vraiment augmenté parce que les gens commencent à jouer plus jeunes. Puis je trouve que c'est un beau sport sur l'esprit d'équipe, tu sais. Je trouve que c'est la règle numéro un du Ultimate, puis, tu sais, ça prend beaucoup à communiquer, puis à, tu sais, faire du libre arbitrage, puis à discuter sur une faute, puis, tu sais, en restant calme. Je trouve qu'il y a plein de belles valeurs là-dedans. Puis ça m'enforme. En ce cas, moi, j'ai fait ça une fois, puis j'ai été essoufflée. Ah oui, écoute, mais j'ai plus mon cardio des années. Écoute, Déby, il y a des questions qui rentrent à l'instant, puis j'invite d'ailleurs les jeunes qui nous écoutent, moins jeunes, à y aller avec leurs questions. J'en ai une qui rentre un peu dans ton intimité, mais sois bien à l'aise. C'est Alexandre, première secondaire de Montréal, qui me demande « Quand as-tu fait ton coming-out et comment ça s'est passé? » Parce qu'on sait que tu partages ta vie avec une jolie dame, d'ailleurs, depuis quelques années, je pense. Oui, ça va faire cinq ans. Oui. Alors, il te pose cette question-là. Hé, bien, Alexandre, c'est une très bonne question. Ça me fait plaisir d'y répondre. Moi, j'ai fait mon coming-out très tard. Alors, il n'y a pas de bon âge pour faire ça. Je l'ai fait, j'avais 29 ans, puis je l'ai fait quand j'ai connu ma femme, parce que je pense qu'à côté d'elle, main dans la main, je me sentais un peu plus courageuse de le faire. Je te dirais que ça s'est très bien passé, autant dans mon métier, dans la sphère médiatique, que dans mes amis, dans mes proches. Je ne te mentirais pas que ça s'est bien passé à 98 %, parce que je pense qu'on rencontre tous des gens qui sont un petit peu plus fermés d'esprit, puis qui sont des fois, que des fois, ça les confronte à des choses qui, eux-mêmes, saisissent mal. Ça fait qu'il y a des gens dans mes proches, malheureusement, qui ne sont plus dans ma vie, que j'ai perdu de vue à cause de ça. Mais c'est leur problème. Moi, je suis très heureuse. C'est ça qui est important. Puis les gens qui nous aiment vraiment, ils restent, puis ils s'en foutent, puis ils nous acceptent comme on est. Puis c'est ça qui est ça. C'est ce que j'ai retenu de mon coming-out. Merci. J'espère qu'Alexandre, tu a répondu à ta question. Moi, j'y vais sur un autre aspect. En fait, on va parler tout de suite de la bolduc, parce que ça a été vraiment quelque chose de super important, je pense, au niveau de ta carrière. On t'a découvert aussi au niveau de... En tout cas, moi, je t'ai découvert au niveau de la chanson, au niveau de ton jeu. Puis j'ai l'impression que ça a demandé une préparation folle. Est-ce que je me trompe? Comment on fait pour se préparer? Je suis sûre qu'il y en a plein à la maison. Comment on fait pour se préparer à un rôle de ce genre-là, peut-être à une audition? Ça ressemblait à quoi, tout ce travail-là? Bien, écoute, pour l'audition, j'avais trois scènes à préparer, puis deux chansons. Fait que moi, j'ai pris une prof de chant pour m'aider à essayer d'être la meilleure, puis de maîtriser les chansons, parce que c'était surtout les turlutes qui étaient difficiles. Fait qu'elle, ce qu'elle faisait, puis c'est elle qui m'a aidée après pour le film aussi, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait un logiciel qui ralentissait les turlutes. Les turlutes, c'est « Yatom-titi, 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 yatom-titi. » Je souhaitais que tu m'en fasses ça. Non, elle les ralentissait, puis elle me faisait une partition avec les sons. Fait que c'était « Yatom-titi, 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 yatom-titi. » Fait que j'apprenais les comptines, puis après ça, je le faisais dans la douche, dans l'auto, chez nous, partout, puis là, je devenais vite dedans. Puis elle, à la bolduc, elle, elle improvisait les turlutes, mais moi, j'ai pas ce talent-là. Puis après, bien, pour le film, j'ai eu des cours de violon pendant plusieurs mois. Moi, je te dirais que ma préparation s'est étalée sur deux ans. Pas deux ans à temps plein, évidemment, mais par section, par moment. Les mois, tu sais, les quatre-cinq mois avant le tournage, c'était plus intensif. Sur le violon, sur le chant. On m'avait demandé aussi de perdre un peu de poids pour lui ressembler, juste m'apparenter un peu plus, parce que la bolduc était costaude. Mais un petit peu moins que moi. Puis moi, je suis très compétitive. Fait que j'ai dit, OK, parfait, je vais le faire. Fait qu'il y avait tout ça aussi qui rentrait dans la préparation. Mais écoute, c'est le rêve d'avoir un rôle. Pourquoi c'est le rêve? Ah, c'est le rêve. Pas perdre du poids comme je l'ai fait. Non, non. Je te déconseille. Mais c'est le rêve d'avoir, tu sais, qu'on nous confie un rôle qui demande cette charge de travail-là, qui demande une transformation aussi. Tu sais, on dirait que c'est le genre d'affaires que je lisais dans mes revues quand j'étais jeune, que genre les acteurs américains faisaient. Puis là, je me trouvais bien spéciale pour le faire. Puis de vraiment pouvoir se plonger dans un rôle. Tu sais, des fois, il y a des projets qu'on commence, qui commencent un peu plus rapidement ou c'est un petit peu plus, on a moins de temps de préparation. Avoir du temps comme j'ai eu, ça a fait que je suis arrivée au tournage, là. Je connaissais le scénario à l'endroit, à l'envers. Je connaissais tout mon violon. J'étais prête. Mes chants étaient prêts. Tu sais, j'étais détendue. Je savais ce que j'avais à faire. Fait que cette préparation-là, ça ne peut qu'aider à avoir des meilleurs résultats. Quand c'est le temps de tourner, puis que tu fais 18 heures par jour, debout dans des talons, tu ne sens plus les orteils, puis que... C'est-tu ça, débit de 18 heures par jour? C'est des longues heures comme ça quand on est acteur, comme il tienne? Il y a beaucoup de ça. La Bolduc, beaucoup. Les autres tournages, tu sais, ça ne va pas jusqu'à 18 heures, mais la Bolduc a été très intensif sur un mois. Fait que, tu sais, à peu près 4-5 jours par semaine, c'était du 18 heures par jour. Fait que, tu sais, je dormais pas beaucoup. Fait que ça fait que j'étais contente d'avoir eu toute cette préparation-là, parce que j'étais capable de livrer la marchandise rendue là. Puis, somme toute, je veux dire, je dis ça 18 heures par jour. Il y a plein de gens qui doivent faire « Oh my God! » Mais, tu sais, quand tu fais ce que t'aimes, moi, je compte pas les heures. Puis, on avait tellement de fun sur ce plateau-là. L'équipe était tellement formidable. On riait. Tu sais, c'était comme... C'était vraiment aller avec notre gang, faire ce qu'on aime le plus. Tu sais, fait que c'était... C'était bien le fun, là. Tu sais, malgré... Des fois, il y a de la petite fatigue qui embarque. Mais, en même temps, c'est un sprint, puis les acteurs, on est bons pour ça. Tu sais, on est bons pour se dire « OK, là, tu sais, notre horaire, il est jamais stable. » Oui. Tout le temps, des sprints ou des congés, où à un moment donné, c'est équilibré, mais le « whoop! », il n'y a plus d'équilibre. Fait qu'on dirait que mentalement, on est capable de rentrer dans une espèce de concentration puis de focus, de se dire « OK, c'est un mois, on y va. » Puis, une fois que ça a fini, Déby, est-ce qu'on vit comme un... Tu sais, comme le personnage, disons, d'Unité 9, Nancy Prévost, ou celui-là que tu parles, on vit-tu comme un deuil ou un moment comme de dépreuve, que c'est fini? Puis, oui, on fait ça, oui? Je pense que oui, mais... Puis, ça dépend... Des fois, ça dépend des projets. OK. Mais, tu sais, des projets comme Unité 9 qui s'étendent sur 7 ans, sur... Tu sais, moi, ça a été un projet marquant, en plus, parce que c'était mon premier grand rôle à la télé avec des acteurs incroyables. Tu sais, j'ai appris énormément de mon métier en faisant ça aussi. Ça fait que ça a vraiment été marquant. Puis, 7 ans, je veux dire, tu vieillis quand même. À ce moment-là, il s'en passe les choses dans ta vie. Puis, c'est surtout que, tu sais, on n'est pas jaseux pantoute, nous autres. On a de la jasette. Puis, tu sais, tes collègues, ça devient... Tu sais, je veux dire, c'est comme dans n'importe quel milieu. Tu te confies à eux une journée que ça ne va pas. Bien, tu t'en jases. Tu célèbres des victoires avec eux. Ils connaissent tout de ta vie privée. Puis, après ça, ça fait un trou, là, où tu... C'est surtout les gangs qui nous manquent, les équipes, tu sais. Quand j'ai fini à Bolduc, j'étais comme... « Ah, hé, c'est bizarre de ne pas rentrer voir ma gang puis raconter ma fin de semaine. » Puis, tu sais, fait que... Ça, c'est comme ceux qui t'écoutent en ce moment puis qui ne vont plus à l'école. Je sais, je sais, c'est la même chose. Ça, c'est la gang qui leur manque, hein? Je suis certaine, ceux qui m'écoutent, là, ça doit être vraiment ça. Ils font le bien dans leur tête. Ça, du peu, des fois, là, tu sais. Exact. Bien oui, parce que tu racontes... Ça devient tes amis. Tu racontes ta vie à tes amis. Puis, oui, je pense que c'est ce qui nous manque le plus. Puis, je pense que le confinement qu'on vit en ce moment va nous faire réaliser l'importance du contact humain et l'importance de se prendre dans nos bras, de, tu sais, on a besoin de ça, c'est vital, là, tu sais. Puis, je suis de tout cœur avec les étudiants, les élèves qui attendent encore avant de voir leurs amis. En parlant de tes rôles, on a une élève qui était en direct avec nous et qui nous attend pour se joindre à nous. Et elle aimerait te poser une question par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. Alors, bonjour, Ariane. C'est Ariane, quatrième année, qui se joint à nous. Ça va bien? Oui. Oui, alors, Déby, elle est là pour écouter ta question. Salut! Ma question, c'est... J'aimerais savoir quel a été le rôle le plus difficile à jouer et pourquoi. Hum! Oh, bonne question! J'aurais tendance à dire... Mais je pense que je vais dire une T9. Parce que ça, tu sais, c'était difficile de rester bête tout le temps. Tu jouais un agent correctionnel, hein, pour s'en rappeler. Oui, une agente de prison, une gardienne de prison qui était très sévère, qui ne souriait jamais. Mais tu sais, j'avais des collègues, des fois, là, qui me faisaient des petites jokes, qui essayaient de me faire rire pendant les prises. Puis il ne fallait pas que je rie. Il y a des fois où, tu sais, dans l'histoire, il se passait des choses quand même assez dramatiques, tu sais, assez graves. Puis il y avait beaucoup de scènes où des comédiens pleuraient et tout ça. Puis, tu sais, ouais, des fois, ça pouvait devenir un petit peu lourd. Puis, tu sais, les journées où j'avais juste le goût de rire puis tout le monde faisait des giaiseries. Puis là, moi, je ne pouvais pas. Je me sentais comme en punition. Il fallait que je reste avec mon air bête. Mais, ouais, ça, ça a été un bon défi. Bon, bien, merci Ariane de te joindre à nous. Merci Ariane! Bye, bye! Moi, j'ai envie de te dire qu'avec les projets que tu as faits, j'ai vu aussi, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais tu as fait un spectacle qui s'appelait « Elle était une fois ». Où est-ce que tu mettais à l'avant des femmes, bien, je pense qu'elles ont eu une grande place au niveau musical. Tu sais, là, tu as joué un rôle de la Bolduc qui était une femme, tu sais, qui a eu vraiment quelque chose à voir dans notre histoire. C'est important pour toi de faire rayonner cet espace-là pour la femme au Québec? Oui, absolument. Oui. Absolument. Je suis féministe, évidemment. Et je veux qu'on arrête, tu sais, que le mot « féministe » ait des fois une connotation plus péjorative. Tu sais, je trouve que c'est un beau mot. Puis, bien, être féministe, c'est être humaniste. C'est vouloir l'égalité homme-femme. Puis, oui, bien, en fait, oui, ça fait partie de mes préoccupations puis de ce que je souhaite endosser et défendre. Mais je te dirais qu'il y a une partie aussi, c'est comme la vie, on dirait, qui m'envoie sur cette traque-là, dans le sens que, tu sais, la Bolduc est arrivée dans ma vie. Ce n'est pas moi qui ai décidé de jouer la Bolduc. On m'a dit « Veux-tu auditionner? » Puis, je fais « Ben oui ». Et là, je tombe là-dedans. Je pense que, je ne sais pas, peut-être que les gens se disent que j'ai ce qu'il faut pour... Mais tu sais où je m'en venais avec ça, Déby? C'est que j'ai l'impression que toi aussi, tu es une femme d'exception. Quand je regardais sur ton enfance, tu as donné beaucoup, que ce soit pour ton père mal âge. Je sais que aussi, tu donnes beaucoup de temps pour, je pense que c'est ton grand-père en ce moment. J'ai l'impression que le don de soi, ça fait partie un peu de ta vie. Ça se peut-il? Ben oui, vraiment. Puis, encore une fois, on dirait que, tu sais, il y a des choses que la vie nous envoie. Puis, tout d'un coup... Tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis une aidante naturelle. Ah oui, ah oui. Tu sais, comme... J'ai été 10 ans à m'occuper de mon père de 14 à 24 ans. Tu sais, c'était une adolescence étrange, là. Tu sais, puis... Mais en même temps, je n'échangerais jamais cette vie-là parce que ça m'a amené des valeurs très profondes puis très vraies. puis là, tu vois, c'est le père de mon père dont je m'occupe, mon grand-père en ce moment, qui, là, est en fin de vie puis juste... Tu sais, je ne sais pas. Je pense que... Mais je pense que j'ai ça naturellement dans le sens que j'aime prendre soin des autres. J'aime... J'aime... Tu sais, je suis bienveillante, je pense. Puis, tu sais, j'ai toujours même trop mis les autres... Trop fait passer les autres avant moi, même. Ça, c'est un sujet de ma psychologue. Mais oui, j'aime le monde, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Puis j'ai toujours voulu, on dirait, changer le monde, tu sais. Puis on dirait que je suis tout le temps en train de chercher comment changer le monde puis qu'est-ce que je pourrais faire. Puis, tu sais, des fois, c'est à travers des petites choses. Des fois, c'est dans mon entourage ou à plus grande échelle. Mais je me rends compte que je pense qu'on change le monde juste en étant nous-mêmes puis en traçant notre chemin à nous. Puis il y a des gens qui vont nous suivre puis il y a des gens qui ne vont pas nous suivre. Puis c'est le même pour tout le monde, tu sais. Mais oui, ces femmes-là m'inspirent beaucoup. Puis je pense que j'ai eu une éducation de femmes fortes aussi quand même. J'ai ma grand-mère, tu sais, elle a élevé 12 enfants. Je veux dire, il y a eu des femmes fortes avant nous, je trouve, qui nous ont ouvert le chemin. Puis je trouverais ça plate de ne pas le continuer un petit bout, tu sais. Bien, je trouve ça inspirant parce que la valeur que tu mets à l'avant, qui est de changer le monde, un petit geste à la fois, le don de soi, c'est full pandémie en ce moment. C'est-à-dire que dans le sens qu'il faut qu'on fasse ça, penser aux autres, d'aller rejoindre les autres. Puis j'aurais envie de te demander si tu n'aurais pas un petit conseil ou un petit message à dire aux jeunes qui sont là puis qu'il faut qu'ils confrontent cette montagne-là parce que c'est quand même quelque chose de gros qui leur arrive. T'aurais-tu quelque chose que ça soit de penser au petit bonheur de la vie, de se faire routine? T'aurais-tu quelque chose à dire? Je pense qu'il faut commencer par ne pas le voir comme une montagne. OK. Parce que quand tu as un obstacle devant toi dans la vie puis que tu vois ça comme une montagne, ça fait juste te décourager. Puis même moi, au début du confinement, j'étais découragée des fois puis je voyais ça puis je me disais, « Oh mon Dieu! » mais on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Ça, c'est un jour à la fois, une heure à la fois puis je pense que c'est de profiter. Il faut l'accepter cette période-là qu'on vit présentement que ce qu'on fait, on le fait pour protéger les plus vulnérables puis je pense qu'il faut en profiter pour faire les choses qu'on aime. Pour faire, tu sais, juste faire des choses simples qu'on aime, tu sais. Si t'aimes ça, dessiner. Prends le temps de dessiner. Si t'aimes ça, lire. Prends le temps de lire. Si t'aimes ça, jouer au basket. Sors ton ballon, tu sais. Je pense, c'est comme si on dirait que la vie nous force à prendre du temps pour nous en ce moment. Puis c'est sûr que pour les jeunes, ça doit être 100 fois plus difficile, tu sais. Parce que, « Eh mon Dieu! » Cadeau! J'aurais trouvé ça long. Je me suis ennuyée. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre ça une journée à la fois. Puis c'est normal qu'il y ait des journées plus dures que d'autres. C'est normal. Des fois, il y a des bonnes journées puis ça passe vite puis on est de bonne humeur. Puis c'est correct qu'il y ait des journées où est-ce qu'on trouve ça long puis qu'on trouve ça plate. Ça va passer. Ça va bien l'aller. Avant qu'on se laisse, j'ai envie de savoir... Là, je vois... J'adore... Excuse-moi, je vois l'affiche en arrière. Hashtag Girlboss. Girlboss. Ça te représente-tu, ça? Comment? Est-ce que ça te représente, ça? Oui, un petit peu. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Comment on va pouvoir te voir? Parce que là, le confinement amène peut-être un changement. Je sais que tu avais... On devait te voir au théâtre, ça a été reproché à l'année prochaine. Comment on va pouvoir te suivre prochainement? Écoute, bien... Il y a une autre histoire à Radio-Canada, le téléroman avec Marine Orsini. Nous, on a eu la chance de tourner déjà ce qui va jouer en septembre. Donc, de septembre à Noël, c'est déjà tourné. Donc, les gens vont pouvoir rembarquer dans le téléroman dès septembre. Là, on attend de voir ce qui se passe pour tourner la suite, justement, qui va jouer en janvier. OK. Mais sinon, c'est pas mal à travers mes réseaux sociaux pour l'instant. Tu sais, la vérité, c'est que j'ai pas de job. Ah oui, c'est ça. Je suis sans emploi, tu sais, à moins de petits contrats à droite, à gauche, mais tous les gros contrats pour tous les acteurs, actrices, se sont pas mal arrêtés. Fait que, écoute, moi aussi, là, je me cherche des passions pour cet été. mais tu sais, je sais que je suis très bonne pour moi. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est la réalité dans ce moment. Fait que je me concentre beaucoup sur ma maîtrise. Mais c'est sûr que je fais des petits coucous sur les réseaux sociaux, là, à droite, à gauche. Puis, il y aura une autre histoire à partir de septembre. Puis pour le reste, bien, on attend tous des nouvelles de jour en jour de qu'est-ce qui va se passer avec la culture, puis les tournages, puis le théâtre. Puis, j'ai bien hâte de savoir. Oui, hein? Eh bien, écoute, le temps a filé. J'aurais continué à parler comme ça longtemps. Oui, oui, ça a passé trop vite. Je te remercie d'avoir pris le temps d'être venue nous rencontrer et d'avoir répondu aux questions des élèves. Puis, on va continuer à te suivre. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Merci, Lévi. Ça me l'a dit. Merci beaucoup. Ça m'a pas fait. Bye, bye. Salut!